Bonjour à tous, je vous propose ici la correction de l'exercice 18 où il s'agit d'empiler des canettes selon le schéma qui est présenté. Alors on va d'abord faire le lien avec les suites arithmétiques qu'on a étudiées en cours. Donc si je note UN, la suite qui donne le nombre de canettes sur la NIM rangée, on aura... On voit ici qu'on commence à la première rangée, donc on a une suite qui va démarrer à U1, U1 égale 1. U2 égale 3, U3 égale 5, et on s'aperçoit rapidement que UN est une suite arithmétique de raison 2. On veut faire un empilement qui va comporter 25 rangées, donc je vais avoir besoin de calculer U25. Or, on a vu plusieurs fois dans la leçon que la forme explicite d'une suite arithmétique, c'est UN égale U1 plus N-1 multiplié par la raison. Donc ici, U1 vaut 1 et la raison vaut 2. Ce que je peux simplifier en 2N-1. Donc U25 est égal à 2 fois 25, moins 1. Sur la 25e rangée, j'aurai 49 canettes. Ce qu'on veut, c'est savoir combien il va y avoir de canettes en tout. Donc on veut additionner U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U25. Alors on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans la leçon, on va ajouter à l'envers, jusqu'à U1. Et quand on ajoute, comme à chaque étape, en haut, on ajoute 2, et qu'en bas, on enlève 2. Mais quand je les regroupe 2 par 2, on l'a fait en classe plusieurs fois, quand je les regroupe 2 par 2 ici, je trouve toujours la même chose. A savoir U1 plus U25. Donc 2S égale U1 plus U25. Maintenant on réfléchit, on a combien de termes ? 1, 2, 3. Et bien on a 25 termes en tout. U1 vaut 1, U25 vaut 49, multiplié par 25. Ça fait 50 fois 25. Donc S égale 50 fois 25, divisé par 25. Phrase réponse, il faut 625 canettes pour un empilement de 25 ans. Exercice 19, là l'exercice est beaucoup plus guidé. Donc on a une prime de Noël avec une prime initiale qui vaut P0 égale 400 euros. Et tous les ans, on augmente de 6 euros. Donc P1 égale 400 plus 6. P2 égale 406 plus 6. P3 égale 412 plus 6, etc. Calculer P1 et P2, c'est fait. Exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Pn plus 1 égale Pn plus 6. On reconnaît une suite arithmétique de raisons. Question 2. En déduire l'expression de Pn en fonction de n, c'est clairement une référence au cours qui nous dit comment passer d'une expression par récurrence à la forme explicite. Donc là, on écrit directement Pn égale P0 plus nr. Et vous ne vous arrêtez pas là sinon, vous n'aurez pas répondu complètement à la question. Il faut remplacer égale 400 plus, la raison c'est 6, 6n. C'est la réponse attendue. Quel est le montant de la prime au bout de 10 ans ? Alors au bout de 1 an, c'est P1. Au bout de Pn, c'est la prime au bout de n année. Donc au bout de 10 ans, on nous demande ici de calculer P10. Évidemment, on nous demande de calculer P10 en utilisant la formule qui est juste au-dessus. Donc 400 plus 6 fois 10, ce qui fait 460. Phrase réponse. La prime au bout de 10 ans est de 460 euros. Dernière question. Quel est le montant total de toutes les primes versées à une personne jusqu'à cette dixième année inclue ? Donc ici, ça fait clairement référence à la somme des termes d'une suite arithmétique puisque ce qu'on veut calculer, c'est la somme de la première prime plus la deuxième plus jusqu'à la dixième. Alors on a appris à faire ça. On ajoute P10 plus P9 plus P0. On sait que quand on les regroupe par deux, puisqu'il s'agit d'une suite arithmétique, ici, j'ajoute 6, mais ici, j'enlève 6. Donc chaque fois que je les regroupe par deux, je trouve toujours le même résultat, y compris là. Donc on a 2S qui est égal à P0 plus P10 multiplié. Combien j'ai de termes ? Alors j'ai démarré à 0, donc j'ai un terme, deux termes, etc. À l'arrivée, j'en ai 11. Donc S égale P0 plus P10 fois 11 divisé par 2. Je remplace par les valeurs. P0 vaut 400 plus 460 multiplié par 11 divisé par 2. Et je fais le calcul. On trouve 4730 et on fait une phrase réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada